La meilleure façon de faire attendre un homme avant de coucher est la suivante. Mais juste avant, je vais vous dire déjà pourquoi on doit faire attendre un homme. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais le redire là rapidement. Première raison pour se protéger. D'après une étude américaine, les femmes produisent plus d'ocytocine pendant l'orgasme que les hommes. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, en fait, on est plus susceptible de tomber amoureuse après l'acte sexuel qu'un homme. Ce qui veut dire qu'on doit se protéger, on doit être sûr que ce soit la bonne personne. Non, 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 non. Non, cette phrase-là, quand moi je l'ai dite, on m'a insulté. Il faut redire ça encore. L'ocytocine pendant l'orgasme que les hommes. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, en fait, on est plus susceptible de tomber amoureuse après l'acte sexuel qu'un homme. Ce qui veut dire qu'on doit se protéger, on doit être sûr que ce soit la bonne personne. Parce que si on se fait gosser, on va péter un câble, on ne va pas supporter émotionnellement. Deuxième raison pour filtrer les hommes sérieux. Parce que les autres, ils vont vite s'essouffler. Ils vont courir, ils vont courir. Les players, les charreaux, les machins, ils vont courir. Mais ils vont vite s'essouffler parce qu'il y aura trop d'efforts à fournir. Il faudra sortir, proposer des dates, envoyer des messages. Ils vont vite s'essouffler et ils vont déclarer forfait. Envoyer des messages ! Par contre, les pervers narcissiques, effectivement, eux, sont résistants, sont plus résistants. Donc, ils vont rester. Après, ce sera à vous d'effectuer un deuxième filtre pour les détecter et les nexer. Les pervers narcissiques. Troisième raison pour garder le contrôle. Tant que vous ne couchez pas avec un homme, vous avez toujours le contrôle de la relation, de l'interaction. Par contre, quand vous couchez avec un homme qui ne s'est pas engagé, là, vous perdez tout. Et cet homme-là, les hommes, dès qu'ils ont le contrôle, qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent mégalos, ils deviennent fous. Tu leur donnes un peu de pouvoir, ils se prennent pour le roi du pétrole. Les femmes sont beaucoup plus empathiques. Donc, mieux vaut que le contrôle reste dans les mains d'une femme. Et comment est-ce que je vais détruire cet argument ? Elle dit que les femmes sont beaucoup plus empathiques, donc mieux vaut que le contrôle reste dans les mains d'une femme. C'est sorti de sa bouche. C'est vrai, les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes, mais les femmes sont aussi beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Donc, si on se base sur ça, en fait, on ne peut pas te remettre le contrôle parce que tes émotions changent à chaque deux secondes. Là, tout de suite, je te donne le bouton pour la bombe atomique. Tu peux juste péter un câble et puis tu appuies sur le bouton et tout le monde meurt, en fait. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ça ne joue pas, madame. Et les femmes sont beaucoup plus empathiques, donc mieux vaut que le contrôle reste dans les mains d'une femme. Et la troisième raison, pour qu'il investisse. Pour qu'il s'investisse. Mais, par contre, attention, il ne faut pas mettre sur la table le sexe en échange de son investissement. Vous ne mettez pas tout dans votre cookie, comme je dis, le cookie. Parce que si vous avez mis toute votre valeur dans le cookie, une fois qu'il a couché avec vous, il ne vous reste plus rien, vous n'avez plus de valeur à ses yeux. Pourquoi il va rester avec vous ? Puisque toute votre valeur, c'était votre cookie. Par contre, le sexe, vous le mettez de côté parce qu'effectivement, un homme, il veut coucher rapidement, facilement. Et ça, c'est tous les hommes. Même les hommes bons, les hommes mauvais, les players, tous, eux tous, ils veulent l'opportunité de coucher rapidement. Donc, c'est ça qui va les faire rester. Et pendant qu'ils restent, ils vont s'investir et ils vont voir notre personnalité. C'est notre personnalité qu'on doit mettre en avant, qu'on doit mettre sur la table, si je puis dire. Grosse dédicace à toutes les meufs qui sont sur les applications de rencontres Tinder et autres en bikini, en train de montrer leurs fesses, leurs seins, etc. Déjà, force à vous parce que vous mettez méga bien. Mais à part ça, et qui ensuite, dans leur description, mettent tous les charreaux ou tous les chiens, ceux qui sont là juste pour le sexe, vous pouvez partir d'ici. Mais cette dame vient de le dire. Cette dame vient de le dire, c'est sorti de sa bouche, en fait. C'est pas moi qui l'ai dit, en fait. Si c'est la première chose que vous mettez en avant, comme elle-même, elle a dit, un homme, il recherche aussi principalement ça. Pas que ça, pas que ça. Attention, pas que ça. Mais s'il a ça, il se dit, ah ouais, en fait, c'est ça qu'on m'a proposé, je viens, je prends ça. Mais s'il y a autre chose. Et puis même ce délire, là, en plus, ça continue en 2023, ça. Comment dire ? Les gens qui font attendre, ah oui, il faut que tu le fasses attendre pendant 90 jours, et puis, hé, tu l'as dit toi-même, il y a des boucs qui peuvent attendre 90 jours, mais dès qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient, ils vont se barrer quand même. Donc, ça va un peu plus loin que ça, je pense. Notre personnalité, notre unicité, notre singularité, il va avoir des discussions avec nous, il va comprendre comment on réfléchit, avoir des discussions intéressantes, des débats, notre façon de voir la vie, de voir les choses, nos hobbies, qu'est-ce qu'on fait, les séries qu'on regarde. C'est grâce à ça, c'est de ça qu'il va s'attacher à nous, à notre personnalité. On est unique. On ne peut pas nous remplacer. Elle a dit les séries qu'on regarde. Ça, c'est les séries qu'on regarde. On va dire que c'est un argument qui est valide. Nous aussi, on regarde des séries. On va dire qu'on peut faire... On va mettre ça aussi dans la balance. Ça a tellement d'importance. C'est de ça qu'il va s'attacher à nous, à notre personnalité. On est unique. On ne peut pas nous remplacer. Par contre, le cookie, le sexe, il peut l'avoir. Le sexe est remplaçable facilement, surtout aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, avec les styles de rencontres et tout ça, c'est facile. On lit fan. Bon, on lit fan. Elles font que des photos, mais bon, il y a des escorts, des machins. C'est assez simple de remplacer le sexe. Et le sexe, franchement, c'est cinq minutes. Pour un homme, il peut le faire en cinq minutes. En un rien de temps, c'est réglé. Moi, j'arrive à six minutes. Donc, ça n'a aucune valeur. Aucune vraie valeur. La valeur, c'est vous. Il faut qu'ils tombent amoureux de vous. C'est pour vous qu'il ne va rester pas le sexe. Donc, oubliez ça. C'est pour vous qu'il va rester, mais pas le sexe. OK, d'accord. Mais le vous, là, est-ce que tu leur dis comment faire pour cultiver le vous ? C'est ça, en fait. Parce que, OK, moi, je peux venir. Je me dis, OK, c'est quoi ? Cette fille-là, physiquement, elle me plaît, etc. Je suis en mode, dans un mood où ça ne me dérangerait pas de me mettre en relation, d'accord ? En exemple. Je tombe sur cette fille-là, bon feeling, etc. OK, il y a un moment, peut-être on va coucher ensemble. Et puis après, en fait, je vois qu'il y a R. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. Parce que, de l'autre côté, il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu de travail, en fait. Il n'y a pas eu le fait de cultiver, en fait, la personne. Et c'est ce que je vous dis à vous aussi, les hommes, sur cette chaîne. En tout cas, c'est ça que j'essaie aussi de vous faire passer comme message. Je ne suis pas en train de vous dire de vous transformer en clown pour attirer des femmes, pour attirer la chante féministe. Je suis en train de vous dire de vous rendre intéressant tout court. Mais rien que pour vous-même, en fait. Ayez de la substance en tant qu'être humain. Et vous allez voir que ça va attirer d'autres personnes, hommes comme femmes. En fonction de ce que vous aimez aussi. Monsieur, euh... Monsieur. Par contre, pour le faire de vous, c'est pour vous qu'il ne va rester pas le sexe. Donc, oubliez ça. Par contre, pour le faire rester, la technique, ce que vous devez mettre en avant, ce que vous devez dire, je vais vous dire ce que vous devez dire. Il faut trouver des raisons valables qu'il ne peut que respecter. Il faut qu'il respecte ses raisons. De telle sorte que, même s'il dit non, il va passer pour un salopard, en fait, s'il dit non. Et les raisons sont les suivantes. Un, vous pouvez dire, s'il dit non, il va passer pour un salopard, en fait, s'il dit non. Putain ! Waouh ! Et les raisons sont les suivantes. Un, vous pouvez dire, en fait, j'attends d'avoir, de rencontrer la bonne personne. J'ai envie d'attendre que ce soit vraiment réel, qu'on ait un réel lien de complicité avant de passer à l'acte sexuel. Ça, c'est la première raison. La bonne personne, ça veut dire quoi ? La bonne personne, ça veut tout et rien dire, en fait. OK, c'est quoi ? Allons-y. Deuxième raison, vous pouvez dire, j'attends d'être à l'aise avec quelqu'un avant d'avoir une intimité. Ça revient à peu près à la une, en fait. C'est à peu près lié. La deuxième raison, vous dites que le sexe est la continuité naturelle, progressive de la romance. C'est la continuité de la romance. Et la romance, ça prend tellement du temps. Ça prend du temps à se développer, tu vois. Donc, il faut attendre de développer la romance. Et petit à petit, ça va se faire naturellement. On va naturellement aller à l'intimité. Naturelle ? La romance, franchement, ce que tu dis, Tanti, dans un monde idéal, oui. Mais là, aujourd'hui, c'est difficile de développer de la romance. Il y a eu la Saint-Valentin récemment. Ceux qui sont en couple ici, vous avez reçu quoi ici ? C'est quoi les cadeaux que vous avez reçus ? Le même cadeau qu'on vous donne chaque année. Je connais, je suis bien renseigné. Je connais. C'est du sexe, en fait. Oh, wow ! Wow, putain, quelque chose de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau, en fait. Les vrais romantiques, c'est nous. C'est pour ça qu'on le voit et ça se paye très cher. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est devenu une tare. Et pourquoi même être romantique ? C'est ce qu'elle a dit avant, juste aller sur Tinder. Sur Tinder, il n'y a pas besoin de romance. Deux, trois petits dates bien placés, hop, 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 c'est fini. Ce qu'elle dit là, ça, c'est dans un monde idéal. C'est idéaliste, en fait. Le monde dans lequel on vit là, ça, ça ne peut pas s'appliquer, en fait. Ou peut-être à certains endroits de la Terre, mais pas ceux que moi, je connais, en tout cas. Et quatrième raison, je pense à ma santé. Avec toutes les MST qui traînent, etc., je préfère attendre. Mets un préservatif. Vous avez peur de tomber enceinte. Mets un préservatif. Le risque zéro n'existe pas, même si vous êtes protégé, il y a toujours un risque. 99,9%. Donc, vous préférez attendre. Vous lui dites ça. Et quand vous dites toutes ces choses-là, vous ne donnez pas de date limite, pas de délai. Surtout pas. Vous dites, ah, s'il te demande, mais dans combien de temps, ça prendra combien de temps que tu lui dis ? Je ne sais pas, ça peut prendre un jour, peut-être demain, peut-être dans deux semaines, peut-être dans un mois, trois mois, je ne sais pas. Mon cœur le dira. C'est mon cœur qui parlera. Et là, maintenant, je reviens encore en tant que Biru Sama, le jeune dieu de la destruction. C'est que tout ça, là, pendant que tu es en train de faire ça, ça marche seulement avec un certain type d'homme. Et déjà, en fait, regarde un truc. Le désir ne se négocie pas. Le désir, tu ne peux pas négocier le désir. Et même vous, les gars qui sont dans le chat, je vous dis ça. Parce qu'il y en a parmi vous, vous aimez forcer quand la meuf vous fait comprendre qu'elle n'est pas... Frérot, elle ne te cala pas, en fait. La meuf ne te cala pas, il faut partir. Non, Diorno, il faut à tout prix que je fasse des... Je vais faire le service militaire, je vais faire l'armée, je vais faire des... Je ne sais pas quoi, les douze travaux d'Hercule pour augmenter son... Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne force pas le désir, en fait. En plus, il y a des lois contre ça. Il faut que les choses soient claires et tant mieux. Le désir ne se force pas, en fait. Donc, si... Moi, je pars du principe que si les deux personnes, il y a vraiment ce désir-là, les gens ne vont pas vraiment réfléchir. Après, ça arrive, bien sûr. Les gens n'ont pas... Voilà, elle a dit qu'on n'a pas forcément envie de tomber, en guillemets, sur la mauvaise personne, de se faire avoir, ensuite de se faire ghoster. Ça, je respecte. Franchement, je dis la vérité, je respecte. C'est sincère, je respecte. Le désir ne se négocie pas. Et puis, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, là, moi, par exemple, avec moi, Diorno, franchement, je peux jouer à ce jeu. Vous savez pourquoi est-ce que je peux jouer à ce jeu ? Parce que je suis ailleurs entre-temps. Pendant ce temps-là, je suis ailleurs, en fait. Oui, non. Un jour, elle va venir vraiment me disant... Ouais, bon, je t'ai fait attendre six mois. Je pense que c'est le bon moment. Tu as fait attendre qui ? Moi ? Moi, j'ai attendu six mois ? Non, c'est toi qui as attendu six mois. Ton, c'est ton ? Moi, je ne sais pas. Un mois, trois mois, je ne sais pas. Mon cœur le dira. C'est mon cœur qui parlera. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas anticiper. Je ne vois pas l'avenir. Vous lui dites ça parce que si vous lui donnez une date, en fait, vous allez avoir un sablier sur le front. Il va voir la date. Il ne va que voir la date. Tu sais, tu essaies d'imaginer le mec qui est... Tu sais, comme dans les films, là. Les mecs, ils ont... Tu sais, il y a un petit calendrier dans la chambre. Et puis tu sais, tu mets les croix sur les jours. Le mec, il est là... Jour numéro un. Non, vas-y, c'est une dernière. Il ne va que voir ça. Et il va vous demander au bout de deux... Si vous avez dit deux semaines. Dans deux semaines, il va dire... Mais là, c'est bon. Ça fait depuis deux semaines qu'on est là. Il va vous pressuriser. Il va vous mettre la pression. Donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Vous laissez vous flou, vague. Il faut que ce soit flou et vague. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, liker. Moi, en vrai, ça m'a plu. J'ai bien aimé. C'est très intéressant.